En musique, on entend souvent parler de métrique, et cette vidéo a pour objectif de vous expliquer ce que c'est. Si on doit définir ce qu'est la musique aujourd'hui, on peut dire que la musique, c'est du son organisé dans l'espace et dans le temps. Le temps est donc un paramètre très important en musique, évidemment, et on a besoin de le mesurer pour pouvoir permettre d'organiser l'apparition des différents éléments musicaux, des différents sons, en fait, que l'on veut utiliser au cours d'une œuvre musicale. Un des moyens simples pour réussir la mesure du temps qui passe en musique, c'est traditionnellement l'utilisation d'une pulsation, qui peut être soit régulière, comme dans le premier exemple, vous voyez que tous les temps tombent à peu près de manière régulière, de gauche à droite, ou plus irrégulière, c'est-à-dire que tous les intervalles entre ces temps-là ne sont pas réguliers. On a par exemple ici un temps court, un temps court, un temps long, un temps court, un temps court, un temps long, un temps court, un temps court, un temps long, etc. Mais rien qu'en le disant, on se rend compte que, même si la pulsation est irrégulière, il y a des phénomènes redondants, des phénomènes cycliques, qui sont donc temps court, temps court, temps long, et à nouveau le même schéma qui se répète temps court, temps court, temps long, temps court, temps court, temps long, etc. Ça se voit visuellement assez bien. Une pulsation donc irrégulière, mais avec un schéma qui revient de manière cyclique. Ici, on a, dans le premier exemple, une pulsation régulière. Donc tous les intervalles sont à peu près égaux. Mais, en jouant, en dansant sur des mélodies, etc., on s'est rendu compte que tous les temps, tous les bâtons, ici, n'avaient pas la même importance. Certains temps étaient plus forts, c'est-à-dire qu'ils avaient un plus gros impact, un plus gros repos dessus, et certains temps étaient plus faibles. On pouvait avoir, par exemple, certaines musiques qui avaient un temps fort, un temps faible, un temps faible, un temps fort, un temps faible, un temps faible, un temps fort, un temps faible, un temps faible, toujours, un temps fort, et tout ça jusqu'à la fin du morceau, de la même manière. Et on a ici, de la même manière, encore une fois, l'apparition d'un phénomène récurrent, d'un schéma répétitif, qui est temps fort, temps faible, temps faible, temps fort, temps faible, temps faible, etc. Et donc, comme dans le deuxième exemple, on a un schéma récurrent. Et la métrique, c'est justement la carte d'identité de ces différents éléments cycliques. C'est-à-dire qu'avec la métrique, on va pouvoir donner à l'interprète un indice, et même la façon, plutôt, d'interpréter les différents temps de la mélodie ou de la musique qu'il va jouer. En général, en musique, la métrique se situe juste à droite de l'armure de clé. Je vous rappelle que vous avez ici la clé, avec son armure. Et puis juste à droite, donc, on a la zone qu'on appelle la métrique, et qui va donner à l'interprète l'indication sur la manière de jouer la musique au niveau rythmique. En général, donc, cette métrique est constituée de deux chiffres superposés, très généralement, et ça fonctionne un petit peu comme une fraction en mathématiques, même si ce n'est pas strictement identique. Le chiffre du bas, dans la métrique, va nous donner l'indication quant à l'unité utilisée pour compter le temps qui passe dans le cycle en question. Pour expliquer les choses plus simplement, c'est un diviseur de la ronde. La ronde est l'unité de base en musique, la valeur de base en musique, et quand elle est divisée par 2, ça nous donne des blanches, quand elle est divisée par 4, on a des noires, quand elle est divisée par 8, ça nous donne des croches, quand elle est divisée par 16, des doubles croches, puis par 32, des triples croches, etc. Ici, on a donc une division par 4, ce qui veut dire qu'on va tout compter à la noire. Et le chiffre du haut va nous dire combien de noires on va avoir par cycle, et donc par mesure, en fait. Donc là, on va avoir l'équivalent en durée de 3 noires par mesure, ce qui veut dire qu'on peut avoir 3 noires, on peut avoir aussi noires de croches noires, puisque ça fait l'équivalent de 3 noires, etc. Donc le chiffre du bas sert à retrouver l'unité de mesure, et le chiffre du haut sert à savoir combien de ces unités on a par mesure. Quand vous l'avez au début d'un morceau, la métrique est valable pour tout le morceau. On ne le remarque pas à chaque début de mesure, mais parfois, il peut aussi y avoir des changements, comme dans cet exemple-là, où là, on va avoir d'abord C, puis un changement de métrique appelé 3-4. Le C, c'est très simple, c'est une abréviation pour l'équivalent de 4-4. 4-4, donc ça nous dit que on va compter à la noire, puisque c'est un 4, et qu'on va avoir 4 de ces noires par mesure, l'équivalent, en fait, de 4 noires par mesure. Le 3-4, c'est, comme dans le cas précédent, l'équivalent de 3 noires par mesure. Et puis, on va voir quelques petits exemples sans rentrer trop dans les détails des métriques que l'on peut rencontrer. Le C, on l'a vu, c'est du 4-4, donc c'est l'équivalent de 4 noires par mesure. Le 3-4, c'est, on l'a vu, de la même manière, l'équivalent de 3 noires par mesure. Le C barré signifie 2-2, Le C barré, donc, signifie 2-2, et donc, on va compter à la blanche, on va mesurer à la blanche, en fait, et, en termes de durée, le cycle, la mesure, va durer l'équivalent de 2 de ces blanches. Le 6-8, ça veut dire que on va tout mesurer à la croche, et qu'on va avoir 6 de ces croches. Il y a un détail en musique, une tradition, qui est que, à partir du moment, en général, où on a plus de 4 notes, pas 4 valeurs, au sein d'une métrique, on commence à les regrouper, c'est-à-dire que, les 6-8, en général, on va les regrouper par 3. Et ça, c'est quelque chose à savoir par cœur, puisque ça n'est indiqué nulle part dans la métrique. Le 6-8, en fait, on va avoir 6 croches, ou 6 croches comme celle-ci, puisque c'est le petit chiffre du bas et 8, donc ça veut dire qu'on divise le tout pour compter à la croche, mais qu'on les regroupe ensuite, puisqu'il y en a 6, ça commence à être compliqué à compter, on les regroupe par 3, ce qui nous fait 2 temps ternaires. Sans rentrer trop dans les détails, le 9-8, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on va avoir 3 fois 3 croches, ce qui nous fait 9 croches, enfin, regroupées par 3. Le 12-8, c'est toujours le même système, on a 12 croches regroupées par 3, ce qui nous fait 4 groupes de 3 croches. Le 7-8, vous vous en doutez, c'est 7 croches par mesure, et on peut le regrouper de différentes manières. Justement, il y a une manière possible qui est juste à droite, où là, c'est pour vous expliquer que vous pourrez rencontrer parfois des mesures composées, des métriques composées, où là, vous avez du 2-4 plus 3-8 au sein d'une même mesure. 2-4 plus 3-8, ça veut dire qu'on va avoir au début un décompte à la noire et qu'on va en avoir 2, donc je vais noter décompte à la noire fois 2, puisque 2 fois 4, en fait. Et ensuite, le 3-8 veut dire qu'on va compter à l'accroche et qu'on va en avoir 3 regroupées de cette manière-là. Donc, on va avoir un temps plutôt court, un temps plutôt court, et un temps un peu plus long, puisque, je vous le rappelle, chaque noir vaut 2 croches et que, donc, le 1er temps dure 2 croches, l'équivalent de 2 croches, en fait. Le 2e temps dure l'équivalent de 2 croches et le 3e temps, lui, cette fois-ci, dure l'équivalent de 3 croches. Donc, ça nous fait 2 temps courts et un temps un peu plus long. C'est exactement le schéma que j'ai noté dans le 2e exemple de tout à l'heure. Un temps court, un temps court, un temps long, un temps court, un temps court, un temps long. Donc, la pulsation n'est pas régulière, mais le schéma est cyclique et ça nous permet de coder la rythmique du morceau. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est la manière de lire la métrique, le petit chiffre du bas, le chiffre du haut. Et retenez aussi qu'il y a des traditions quant à la manière d'interpréter ces différentes métriques, notamment à partir de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Vous allez devoir les regrouper, ces différents temps, très généralement, en des temps un peu plus larges, en fait, pour pouvoir mieux les décompter et mieux faire ressentir la mélodie.